L'année dernière, au mois d'avril, un nouveau type de compte pointait le bout de son nez. Patrice Abgral, le tenancier du bar, dispose de l'un des trois premiers terminaux du Finistère, le distributeur de billets le plus proche étant à 6 km du bourg. Il offre ainsi un nouveau service aux habitants et espère bien attirer par ce biais des clients dans son bar. Après un an de test, il semble s'être fait une place dans les tabacs finistériens, comme ici à Pluguffant. Nous proposons donc des comptes nickel dans le tabac depuis un an. Ça a commencé il y a un an, effectivement, et nous en avons donc ouvert 80 en une année. C'est conforme à ce qu'on attendait. Il y a eu un boom au départ parce qu'effectivement, il y a eu à grand renfort de publicité, beaucoup de gens qui sont venus souscrire. Inévitablement, ces gens-là sont approvisionnés, maintenant ils ont la carte. Donc on fait toujours des ventes, bien sûr, mais à un rythme moins élevé forcément qu'au départ, où le produit innovateur était quand même considéré comme extrêmement attrayant. La rentabilité de l'opération pour les buralistes se mesure au nombre de nouveaux clients qui entrent dans leur commerce attirés par le concept. L'idée, ouvrir un compte sans passer par une banque, le coût 20 euros par an à l'ouverture. Avec ce type de compte, il est possible de payer de petits achats car il a un plafond de 750 euros par mois et pas de découvert. Il est aussi accessible aux interdits bancaires. Au quotidien, en fait, les personnes qui viennent souscrire le compte nickel sont d'horizons divers et variés. Ce sont des gens qui peuvent être artisans, qui peuvent être étudiants. C'est rentable dans le sens où ça nous amène une clientèle supplémentaire. Parce qu'effectivement, la commission sur la vente et sur les opérations reste quand même minime. Mais ça nous permet de toucher une clientèle qu'on n'aurait pas touchée auparavant. Pas de concurrence dans le domaine. Au contraire, les bars tabac finistériens préfèrent être nombreux à proposer le service pour le populariser. En avril 2014, ils étaient trois. Un an plus tard, ils sont une quinzaine à être agréés dans le Finistère.